bonjour merci d'être avec moi pour ce nouveau blog alors je ne vais pas vous faire un tuto vous avez remarqué beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me demander pour quelle raison je ne fais plus mes vidéos en français mes tutos alors il ya plusieurs raisons à cela et je me dis en fait vous êtes quand même beaucoup à vous être abonné à ma chaîne pour cette raison bien précise le fait que je fasse mes tutos en français et en fait moi récemment j'ai décidé de reprendre mes tutos que j'avais arrêté plusieurs mois pour des raisons de santé mais de les reprendre en fait en anglais et non plus en français alors faut savoir que moi j'ai commencé la chaîne youtube il ya maintenant quelques années et en fait quand j'ai commencé j'habitais encore en italie et c'est en italie que j'ai découvert le quai design c'est là que je me suis pris prise de passion pour pour je sais pas comment on peut l'appeler mais bon je me suis prise de passion pour ça et je me disais mais alors qu'est ce qui va se passer comment je vais faire ça je vis en italie je vais faire mes tutos en italien j'aimerais bien quand même aussi les faire en français mais la chose la plus logique serait de les faire en anglais donc j'arrivais pas à choisir moi c'était impossible de choisir donc en fait je faisais les trois c'était vous pouvez l'imaginer un travail incroyable parce qu'en fait c'est pas que je faisais chaque gâteau trois fois comme certains me disaient à l'époque qu'est ce que ça doit être comme boulot mais qu'est ce que tu en fais de tous ces gâteaux non je les faisais pas trois fois en fait quand je mettais les ingrédients là dans mon béateur je parlais en anglais ensuite je parlais en français et ensuite je parle en italien et je faisais chaque geste trois fois et ensuite lors du montage en fait ben je coupais puis je remettais tout en ordre ça devenait un puzzle et toutes les séquences bien comme il fallait je faisais trois tutos à chaque fois donc c'était du temps beaucoup beaucoup de temps et au final je me suis dit faut que j'arrête ça j'ai l'impression d'être une folle qui parle à chaque fois en trois fois je fais semblant de verser les ingrédients parce que ben forcément je le fais qu'une seule fois je me suis dit faut que j'arrête ça j'ai arrêté j'ai continué un peu en italien après je suis rentré en france et j'ai repris en français et toujours avec l'idée de toute façon de le faire en anglais donc j'ai fait deux trois tutos en anglais je pense j'ai continué un peu plus l'anglais et je me suis aperçu en fait parce que youtube nous donne accès à énormément d'informations on sait peut-être que tout n'est pas exact mais on a quand même beaucoup beaucoup d'informations on connaît les tranches d'âge on sait d'où on est regardé on sait enfin on a vraiment beaucoup beaucoup d'informations et moi je constate en fait en très peu de temps mes vidéos elles sont vues dans 220 pays et ça c'est grâce à l'anglais forcément un peu la france un peu le français plutôt pour les pays francophones et mais c'est essentiellement l'anglais et pendant pas mal de temps d'ailleurs je vois que l'inde est le cinquième pays dans lequel je le plus regarder en fonction enfin en voyant les statistiques en voyant les chiffres et je me dis c'est génial c'est très bien parce que je touche je touche le plus grand nombre et c'est très bien comme ça et en fait ce qui se passe c'est que donc comme je disais des problèmes de santé ce site santé il faut que je me concentre il faut que je me préserve un peu donc je décide d'épurer un peu tout ça et de ne faire mes tutos essentiellement qu'en français et et en faisant une chaîne en parallèle parce que je me dis voilà donc nous on fait des pas des journées de formation mais on est invité par youtube à paris il nous explique en fait il nous explique comment être créateur comment faire nos tutos comment atteindre le plus de personnes possible et tout ça et moi ça me motive à fond je suis je trouve ça génial parce que j'allais les deux choses j'allais youtube que j'adore avec avec le kit design je suis gonflé à bloc et là je me mets à sortir trois tutos par semaine et j'ai plein d'idées dès que je vois quelque chose me dire ça c'est génial je vais pouvoir en faire un gâteau et tout ça et c'est ce que je fais et là j'apprends qu'en fait je vais voir m'arrêter parce que je vais devoir être opérée et donc en cinq mois je suis opérée deux fois et avant tout ça je me dis mais comment je vais gérer comment ça va se passer donc je fais une autre chaîne à côté pour expliquer moi ça c'est vrai que ça m'aide c'est plus simple pour moi c'est très thérapeutique tout ça parce que j'en parle et tout et ça me permet en fait de gérer le fait que je dois m'arrêter et moi j'ai compris que sur internet que ce soit youtube ou sur une autre plateforme sur un autre réseau social si nous n'est pas là bas c'est pas grave les gens continuent à regarder regardent de quelqu'un d'autre c'est pas grave la terre s'arrête pas de tourner pour autant donc moi je prends le ton le temps dont j'ai besoin pour aller mieux et pour revenir et pendant ce temps là je pense beaucoup je pense je pense je pense et je me dis je vais pas m'arrêter parce que j'adore ce que je fais j'adore vraiment ce que je fais ça me rend parfois presque euphorique il ya un tuto que je dois mettre en ligne et l'autre jour quand j'étais avec ma mère et que l'idée m'est venue je la secoue et je dis mais maman maman je vais faire ça et j'étais vraiment contente parce que je me dis je vais partager ça avec vous je vais je vais vous montrer comment faire moi j'apprends en même temps les trois quarts des gâteaux que je fais pas pas le gâteau pas la base vous voyez je fais beaucoup de gâteaux yaourt parce que je trouve ça bon je trouve que ça tient bien il ya plein de raisons qui font que je me lance pas dans des mollis je me lance pas dans des génoises ça sert à rien je trouve donc la base elle est là mais tout ce qui est autour tout ce qui est design tout ce qui est le faire le gâteau de personnaliser c'est vrai qu'à chaque fois c'est très souvent les trois guerres du temps voir plus c'est c'est du premier coup en fait et je vois avec vous et je vous apprends j'espère vous enseigner quelque chose et je partage ça avec vous sauf que pendant que je suis à l'arrêt je réfléchis beaucoup 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 à comment revenir je regarde les chiffres je regarde ma chaîne je regarde un peu ce qui se passe pour moi parce que je regarde pas trop trop ce qui se passe à côté ce qui se fait que ce soit dans la pâtisserie elle-même parce que j'ai un tout petit peu côtoyer le monde de la pâtisserie de par l'émission des rois du gâteau avec Cyril Lignac donc entouré de passionnés de pâtisserie beaucoup moins de kick design mais bon c'est là et puis ça se rejoint plus ou moins de toute façon on a beau dire on a beau faire ça se rejoint quand même et donc je suis en train de réfléchir et je me dis bah ouais ma chaîne elle est bien on me dit ah mais tu vois nombre d'abonnés c'est pas mal et je me dis bah oui c'est pas mal mais en comparaison quand même et en prenant les choses telles qu'elles sont je me dis ben c'est pas vraiment ce que j'espérais c'est parce que j'espérais j'ai l'impression de ramer alors nous on a appris et ça m'a été confirmé c'est vrai que alors tout fonctionne avec l'algorithme il ya une raison pour laquelle vous voyez certaines vidéos en premier il ya une raison il se passe plein plein de choses qui font que certaines vidéos vont être mises en avant ou pas sur youtube et c'est l'algorithme qui décide de tout ça et donc vous allez plus facilement sans doute trouver les vidéos d'un garçon blanc jeune sur youtube que d'une femme d'une femme déjà noire et qui fait du cake design donc vous imaginez moi je suis là bas là bas là bas et donc au départ on dit aussi pas grave de toute façon je le fais pas pour ça mais au final ce qui se passe c'est que moi je ne fais que ça je ne fais que ça ça me coûte de l'argent ça me prend du temps et pour bah pour par exemple je prends l'exemple typique de ce qui s'est passé cette semaine j'ai fait les vlogs du mariage de mon frère du gâteau de mariage de mon frère est ce qui se passe systématiquement c'est qu'on me met des dislikes je cherche pas la console like vous voyez je poste pas dans les dans les groupes de cake designer je suis pas je suis là je suis dans ma bulle je fais mon truc et en espérant tout toujours aider le plus grand nombre possible et par contre à côté de ça je me dis mais c'est ça en fait le problème c'est que tu peux pas trébucher alors j'apprécie vraiment beaucoup ceux qui m'ont posé la question et c'est pour ça que je prends le temps de faire une vidéo et plutôt que de juste écrire parce que je veux vraiment que l'explication soit complète mais à côté de ça je me dis ben voilà en fait il est là le souci moi j'ai j'ai plus j'ai pas en retour ce que j'attendrai de cette chaîne ce que j'attends ce que j'attendais je sais pas c'est pas que ma communauté sur youtube n'existe pas la preuve en contact mais j'ai malheureusement j'en suis un stade aujourd'hui j'ai l'impression que ensemble des vidéos et c'est ce que c'est ce qui ressort de mes tutos en français c'est qu'on prend voilà on prend on dit des fois j'ai même pas un bonjour façon moi je réponds pareil et j'ai aucun problème sincèrement j'ai aucun problème avec le fait de dire un peu de politesse c'est la moindre de choses moi je serai toujours correcte avec les gens quand je m'adresse à eux j'attends la même chose j'exige même la même chose en retour mais je suis au service de personnes ce que je fais c'est un choix c'est pas une obligation donc qu'on me dise donne moi telle recette ou fais moi ça il y a un cas typique d'une chose qui m'est arrivé une fois je fais je fais le gâteau licorne le gâteau licorne géant là et la dame qui doit le faire elle a pas de moule donc je lui dis ben écoute c'est dommage si on habitait l'une à côté de l'autre je te l'aurais prêté en fait il se trouve qu'on habitait l'une à côté de l'autre et au final je lui prête mon moule et enfin longtemps après quand je lui demande de pouvoir le récupérer parce que je déménage pas très loin mais je déménage me dire ben fallait pas attendre ma dernière minute et en fait sa réponse c'est tout juste c'est comme si c'est elle qui m'avait rendu service et on est dans ça et moi la raison pour laquelle dès le départ j'ai jamais voulu commercialiser mes gâteaux et très souvent me contacte en disant est ce que tu passes des commandes et tout ça je dis moi jusqu'à présent ce que je faisais c'était seulement pour les proches et pour la famille chose qui va s'arrêter aussi parce que là on me dit ah mais c'est l'anniversaire d'un tel je peux me faire un gâteau et même les ingrédients on ne les paye pas enfin on ne règle pas je me dis mais moi je travaille pas pour la gloire du pays il faut arrêter je suis une mère j'ai trois enfants j'ai des problèmes de santé donc à un moment donné je suis pas là non plus pour pour distribuer du gâteau qui me coûte je ne sais combien juste comme ça c'est pas le but et donc je me dis bon ben non c'est tout je vais arrêter là et en fait je voulais pas commercialiser parce que je voulais pas être dégoûté de ce que je faisais je voulais pas qu'on me dise parce que c'est arrivé même même ça avec des amis mais avec juste les ingrédients oh mais c'est trop secret enfin la critique le problème et c'est ce qui me déplaît en france j'ai pas besoin de cette reconnaissance oh bravo c'est magnifique ton gâteau il est canon non mais comment me foutre la paix qu'on me laisse tranquille et le et la critique par un je dis ok pas de problème ben venez quand vous voulez là je vous laisse ma cuisine je laisse mais je vous la laisse faites mieux faites mieux critiquer pour que je m'améliore critiquer pour que ce soit utile à d'autres critiquer pour que ça aille mieux mais juste dire ben t'as pas fait ce que je voulais t'as pas dit ce que je voulais tu l'as pas fait quand je voulais je vais te foutre un dislike je vais fitiquer ou bien je vais te plomber ta chaîne et non non moi je fais pas ça pour ça et en fait la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de faire alors je ne vais pas arrêter les tutos en français parce que j'ai déjà beaucoup d'idées de choses que je veux partager avec vous j'ai dit on me contacte énormément pour cette vidéo avec les équerres avec les comparaisons pour laisser les gâteaux on me contacte tout le temps sur ma page facebook à propos de ça et j'ai dit je vais je demande de cet équerre que je fais vendre de cette personne là sur ce site je m'en suis servi qu'une fois pour la vidéo et en fait je me suis dit mais je vais vous montrer comment faire mieux sans sans acheter cet équerre en question je vais vous montrer quelle pâte à sucre est bonne et laquelle est moins bonne je vais vous montrer comment faire des bûches sans des jolies bûches sans dépenser trop d'argent j'ai encore l'intention de faire des vidéos des tutos en français parce que moi je suis française parce que moi j'adore ma langue parce que moi j'adore mon pays par contre je dois aussi penser à ma poire ou à ma pomme je sais pas je dois aussi penser à moi et constater et voir que ben ma chaîne en france elle décolle pas elle décolle pas pas comme je voudrais mais parce que en plus les gens comprennent pas que c'est important de s'abonner les gens comprennent pas moi j'en parlant vous en racontant tout ça à deux trois amis un peu à la famille ce week-end vont dire même moi je suis pas abonné je me rendais pas compte mais moi je suis la première au début début quand je voyais les vidéos sur youtube abonnez-vous je sais pourquoi je veux qu'on s'abonne mais c'est important parce que c'est ce qui va faire la reconnaissance de notre travail pas directement en tant qu'influenceur on n'est pas les gens de la télé réalité à vendre des bonbons perdre du poids c'est pas ça c'est que moi je travaille avec très peu de partenaires commerciaux vous l'avez vu j'en ai deux j'ai deux marques avec lesquelles je travaille je suis très souvent en contacté je dis toujours non parce que moi j'ai envie de rester crédible vis-à-vis de vous et j'ai envie de vous proposer des choses en quels j'ai crois alors de les gens aujourd'hui avec qui je travaille ce sont les marques que j'achetais avant même d'être un peu connu dans ce que je fais et avec eux et en fait moi si demain je dois démarcher quelqu'un en disant voilà moi j'ai dit qu'il au pâte à sucre ici que j'ai acheté pour le mariage de mon frère dit qu'il au pâte à sucre et encore c'est même pas une pâte à sucre qui me plaît pourtant elle m'a coûté 55 euros vous accue vous ajoutez tout ça tout ça tout ça donc si moi demain je contacte un partenariat je dis écoutez moi envoyez moi un peu de pâte à sucre parce que ça me coûte très cher de faire des tutos et si votre produit bon j'en parlerai à mes abonnés vous voulez que je fasse quoi moi avec cinq abonnés sur ma chaîne c'est pas possible c'est pas possible je suis pas crédible vis-à-vis d'eux par contre oui un million de vues et au final même pas même pas 2% d'abonnés là dessus et les gens regardent les gens s'intéressent je revois je j'ai fait j'ai fait pour l'anniversaire de mon père j'ai fait pour ma fille j'ai fait ma chère merci pour le tuto ah c'est pas toi qui a une chaîne youtube je me dis mais les gens savent les gens connaissent et encore une fois quand on dit merci de mettre un like et merci de vous abonner les gens pensent peut-être qu'on a envie de on a la chasse au like dire t'as vu combien non c'est parce que ça nous aide vraiment même dans l'algorithme de youtube ça nous aide vraiment donc moi aujourd'hui je suis dans ce tournoi là je vais quand même comme j'expliquais je vais quand même faire l'effort pour les tutos importants alors pour ce qui a été du blog du gâteau de mariage de mon frère c'était absolument impossible de faire également de la traduction en français parce que ça a été une semaine tellement intense tellement difficile tellement lourde pour moi de par la maladie dont je souffre d'ailleurs tellement que j'ai dû partir avant la fin du mariage ma soeur a dû me raccompagner chez moi j'étais malade ça c'était il ya deux jours et donc cela pour les blogs c'était impossible pour les prochains tutos je vais toujours même si c'est en anglais je vais faire l'effort d'inclure les traductions déjà il y aura toujours la recette en français et je vais également faire l'effort de mettre les petits sous titres que je mets pendant mes vidéos en anglais mais également en français et 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 faire aussi comme je disais à deux minutes des tutos qu'en français pour vous donner des petits tuyaux des choses comme ça pour vous montrer comment faire certaines choses parce que même aux états unis qui ont cette culture de cake design ils sont ils ont une approche différente j'ai pas envie de dire qu'ils sont un peu plus en avance mais on va dire qu'ils ont une approche différente en france c'est pas ça on comprend pas trop on sait pas trop ce qu'on peut faire on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire en plus sur les groupes il y a un peu de tout et n'importe quoi donc moi je vais essayer vraiment de encore une fois donner des choses utiles des conseils qui peuvent vous aider à avoir un bon résultat si vous décidez de faire du cake design à la maison ce soit pour vos enfants vos amis pour vous même de faire un gâteau qui vous plaise et qui soit joli bon voilà j'espère j'espère que c'est un peu plus clair comme ça c'était la moindre des choses que je vous dise que je vous donne la raison en fait de ce changement donc j'ai perdu quelques abonnés je le vois j'en suis désolé je le comprends complètement je le comprends tout à fait mais moi jusqu'à présent dans ma dans ma démarche je pensais qu'aux autres je pensais qu'à vous tous et aujourd'hui je me dis bah faut aussi un peu que je pense à moi et au fait de faire évoluer ma chaîne dans le bon sens si demain je vois qu'en france on me dit mais non 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 on n'avait pas compris on savait pas chose dont je doute fortement fortement alors je ferais je referais un pas en arrière ça j'ai aucun problème là dessus même à faire un mea culpa ou quoi que ce soit ça me pose aucun problème mais là pour l'instant en état je vois que les états unis c'est le deuxième pays dans lequel je suis plus regardée même ce que j'ai en retour moi j'adorais quand je vous dis mais n'hésitez pas en fait quand on contacte c'est que pour me demander voilà je cherche pas les compliments ne me contactez pas pour me dire c'est beau c'est pas beau moi je fais ce que je peux je voilà c'est je crée ce que j'ai envie de créer je vous le montre c'est pas pour avoir des applaudissements par contre c'est vrai que la mon le retour est complètement différent et moi j'ai fait après tout ce temps de youtube j'ai besoin de quelque chose de différent besoin de voilà de cette présence de ma de ma communauté qui communique justement et qui soit là avec moi et pas juste moi qui soit là dans ma cuisine quasiment 24 heures sur 24 à à faire du gâteau donc voilà merci merci d'être là parce que si vous êtes là ça veut dire que bah vous faites partie quand même des gens qui sortent du lot vous faites partie des gens qui m'aident à avancer donc je vais pas vous pénaliser loin de là et au contraire je reste joignable comme je dis toujours que ce soit sur rami youtube sur ma page insta que ce soit sur cake design et pâtisserie de rami quai sur facebook bien directement ici sur youtube j'essaie vraiment de répondre à tout le monde de donner le plus de conseils possibles et et de vous aider autant que je peux donc voilà merci pour tout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo